Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est Solon. Bienvenue dans cette troisième édition de ce podcast où j'essaye de répondre à vos questions. Cette semaine, il sera question de marketing mobile, de marketing au sens un peu plus large du terme. On parlera aussi des Google Glass. Vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport à l'avenir des Google Glass. On parlera aussi de l'usage des réseaux sociaux pendant les manifs qui se sont déroulés en magie qui a des conséquences sur certains individus et en particulier sur cette syndicaliste qui s'est fait alpaguer sur les réseaux et des réactions des internautes. Et puis, on parlera aussi du BondiBlog qui s'est lancé, un pur player d'information drivée par des étudiants à Bruxelles, des étudiants de l'IEX où je donne cours également. Et puis, on parlera un petit peu de NestUp dont l'appel à la candidature pour la cinquième édition vient d'être lancé. Voilà, je suis avec Arnaud Billotti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Peut-être d'abord en deux mots et déjà merci de participer à cette petite expérience. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Je vois que tu as un logo Taptic dans ton dos. Tu bosses chez Taptic ? Voilà, je bosse en tant que stagiaire depuis le 13 octobre et là, ce sont mes deux derniers jours. Alors, je suis étudiant en multimédia, donc ISFC dans la section écriture multimédia. Et là, ici, chez Taptic, je fais un stage en web marketing. Donc là, je suis stagiaire dans cette branche du département marketing chez Taptic. D'accord. Ok, cool. Tu m'as posé une question via le système Curious qui est pas mal parce qu'on voit qu'il y a déjà cette oui-pot à toi, je pense, qui ont branché, qui ont eux aussi relayé la question. Je rappelle juste le principe, plus vous serez nombreux à me poser des questions via ce système-là, plus vous acceptez en fait que la réponse que je vous donnerai soit diffusée sur votre nom. Donc, le reach social est assez intéressant à tester. C'est une expérience, c'est aussi une expérience. C'est un truc qui a, voilà, de la valeur parce que justement, il y a du test. Moi, il y a du qui m'a proposé tout ça. Je trouve ça malin, je trouve ça intelligent et donc voilà, autant en profiter. Tu peux me redire ta question et pendant cela, moi, je ne peux pas remettre. Donc, la première question que j'avais formulée, c'était d'après une étude d'Apromo, Agence de stratégie marketing pour applications mobiles, 25% des développeurs indiquent qu'il n'a pratiqué aucune forme de marketing. Pensez-vous qu'en 2014, avec le marketing effréné qui est de plus en plus tourné vers quelque chose de, oui, d'effréné donc, une application mobile peut-elle encore profiter d'une visibilité naturelle, donc une sorte de SEO pour concurrencer les développeurs qui utilisent justement le marketing ? D'accord. Je vais te partager mon écran, comme ça, tu vas voir ce que j'ai le plus préparé. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'est dans de l'Evernote. Je ne sais pas si tu le vois. Oui. Super, je vais faire ressentir que ça passe aussi. Voilà. Le marketing n'est pas forcément le domaine sur lequel je suis le plus compétent. C'est vrai qu'on utilise les mêmes outils, on utilise les mêmes techniques, les mêmes plateformes que quand on fait du journalisme, mais ce n'est pas le secteur sur lequel je suis le plus compétent. Donc, je me suis fait aider pour répondre à ta question, même si j'avais quelques idées, mais c'est vrai que le domaine des applications mobiles étant un domaine très spécifique et tellement pointu, je vais presque dire que c'est un peu comme Facebook au début. Au début, on pouvait tous faire du Facebook. Aujourd'hui, c'est un vrai métier particulier avec des… pour s'y connaître sur la plateforme, mais vraiment bon sur Facebook, il faut y consacrer tout son compte, tout son énergie et ce n'est pas forcément mon cas. Par contre, sur les applications mobiles, ici, on a une startup qui s'appelle SortPist. J'ai posé la question à Nicolas Finet hier, qui est le CO, et il m'a donné 3-4 éléments de réponse et je vais te les partager. La première chose qui me mettait en vif de contexte, c'était quand même la quantité d'applications versus celles de jeux qui sont disponibles maintenant dans les différents apps, les appstores, notamment celui d'Apple, où on voit que très clairement, il y a plus de vidéos qui ont été posées. Et donc, ce qu'il me dit en vif de ce qu'il n'a pas tard, c'est qu'effectivement, il y a une course à l'attention qui est incroyable dans les appstores. Donc, est-ce qu'on peut encore lancer une application mobile sans faire de marketing ? Pour Nicolas, la réponse est très clairement non. C'est pas possible. Là-dessus, je pense qu'il a entièrement raison, notamment du fait que si tu n'optimises pas… Alors, lui, il appelle ça… ce n'est pas du SEO, forcément, c'est plutôt du… comment est-ce qu'il appelle ça ? Du ASO, donc du App Store Optimization. Voilà, je vous laisse découvrir la suite de la conversation que j'ai pu avoir avec Arnaud. Le podcast dure une dizaine de minutes. On a répondu à pas mal d'autres questions aussi et entré au marketing mobile. Merci à Nicolas Finet, le CEO de Sortlist, de m'avoir donné ces quelques éléments de réponse-là. Comme je le dis, d'un point de vue strictement mobile et dans le lancement d'applications, ce n'est pas forcément là où je suis le plus doué. Mais n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. J'essaierai d'aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir y répondre avec moi. On va parler maintenant de marketing plus globalement puisque là aussi, il y a une question qui m'a été posée. Cette question, la voici. L'impact des réseaux sociaux et du marketing online est-il réellement important pour faire connaître son activité et s'adapter à tous les types de business ? Quelles sont les dérives et les erreurs les plus courantes à éviter absolument ? Je dirais que, d'une manière générale, le marketing est quelque chose qui est clairement obligatoire. On l'a vu dans la question précédente, mais d'une manière générale, moi, je suis un peu fort bleu à ce niveau-là. J'ai tendance à croire que si les contenus, les produits, les services qu'on vend sont bons, ils trouveront tout seuls leur voie et leur chemin vers leurs audiences. C'était peut-être vrai au début, c'était peut-être vrai il y a encore 5 ans ou il y a 6 ans, quand le bruit ambiant n'était pas aussi important et on l'a vu aussi dans la réponse précédente. Si on ne met pas en place une stratégie dès le départ pour faire en sorte d'augmenter la zone de chalandise, d'augmenter le nombre de gens qu'on va pouvoir toucher très vite, et un peu comme les blockbusters à l'époque, de pouvoir très très vite augmenter sa masse d'utilisateurs, on a tendance à faire en sorte que ces applications-là tombent dans les rankings, tombent dans les classements que les app stores peuvent mettre et donc forcément la rentabilité n'est pas au rendez-vous. De manière plus générale, puisque c'est ça la question qu'on pose ici, les dérives et les erreurs les plus courantes à éviter, moi j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, il ne faut pas tout miser sur une seule campagne de pub et d'une manière générale, je pense que ça aussi, la nature même du réseau et la capacité qu'Internet à pouvoir véhiculer des messages de manière très très diffuse et avec le temps, c'est d'avoir une brand warning qui soit la plus élevée possible, même quand on n'a rien à vendre. Et donc de faire en sorte que quand on veut communiquer, ce soit nos ambassadeurs, ce soit les gens avec qui on a pu converser dans une vraie logique de conversation, qu'ils deviennent les premiers relais. Et donc ça, pour moi, il n'y a pas 36 manières de le faire, c'est tout simplement de distribuer du lien, de distribuer de l'attention, d'être en veille permanente sur ce que fait l'écosystème autour de soi, l'écosystème dans lequel on s'inscrit, le réseau et les réseaux dans lesquels on s'inscrit, pour distribuer du lien. Et ça, ça passe notamment par Twitter, aussi par Facebook, sachant que le reach sur Facebook est ce qu'il est quand on gère une page et qu'il est très très bas, et que de nouveau, s'il n'y a pas un plan marketing derrière pour faire en sorte de sponsoriser des posts, la visibilité et le reach de ces contenus-là ne sera pas très très élevé. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il y a intérêt à storyteller un petit peu tout le temps, il y a intérêt à être un tout petit peu vigilant en permanence, et d'avoir une vraie stratégie autour de tout ça sur l'activité, non seulement des concurrents mais aussi des éventuels partenaires, pour faire en sorte tout simplement que le jour où c'est vous qui voulez communiquer, le jour où c'est vous qui lancez votre application, vous lancez votre service, vous lancez un reportage, vous lancez tout simplement ce que vous, vous avez préparé, et bien ce soit ceux à qui vous avez accordé de l'attention auparavant qui deviennent des relais. C'est vrai que c'est un changement de mentalité, ça nécessite aussi de garder des ressources humaines, matérielles, financières, en amont, et de ne pas tout claquer d'un coup quand on lance une campagne par exemple, ça demande de ventiler un petit peu plus ces moyens, ces budgets tout au long de l'année, d'une manière sans doute un peu plus fine aussi. Un des conseils que je donnerais aussi, c'est de ne pas laisser les clés d'un compte officiel sur les réseaux sociaux à des juniors, même si des juniors peuvent être très très utiles et de pouvoir en donner à être source d'inspiration et d'apporter des idées, d'être force de propositions, je pense que c'est une vraie erreur de considérer que c'est votre stagiaire qui va gérer votre compte Facebook ou votre compte Twitter. Ça peut paraître bateau, mais ça fait longtemps qu'on le dit, et on voit encore certains cas des grandes marques qui se prennent les pieds dans le tapis, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pensé à ça et qu'elles se sont retrouvées dans des situations avec des backflash qui étaient consistants et qui étaient à ce moment-là très très coûteux en énergie et en temps pour essayer de faire en sorte de les faire oublier. Et ce n'est jamais tout à fait possible sur Internet, on le sait bien. À ce titre-là, je dirais d'ailleurs qu'il y a tout intérêt à vous replonger dans le Manifeste des Évidences, le Clou Trade Manifesto qui date déjà de 1999, ça date, mais c'est un texte qui est très très bien fait, très très inspirant, les marchés sont des conversations. La logique conversationnelle pour moi, elle emporte beaucoup de choses sur son passage en termes de stratégie. Ça importe de faire en sorte qu'on discute entre humains, human to human. On est définitivement passé dans l'air du réseau et la fluidité de l'information fait en sorte que c'est sans doute là qu'il y a des points à gagner, de faire monter en compétence des individus au sein des entreprises pour faire en sorte qu'ils soient capables de s'exprimer non pas au nom des sociétés en tant que telles, comme des RP classiques ou traditionnelles, mais plutôt que chaque individu au sein des entreprises prenne conscience que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait en ligne, engage, qu'il le veuille ou non, la boîte pour laquelle il travaille. On passe à une autre question qui m'a été posée de nouveau par Christophe, comme la semaine dernière. Merci à toi de réembrancher et de continuer à me poser ces questions-là à propos des Google Glass et du flop annoncé de ces devices connectés de réalité augmentée lancés par Google. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir en acheter une part, de pouvoir les tester, de pouvoir les expérimenter sous différentes formes, notamment pour interviewer à l'époque la ministre de la Culture, Fadil Al-Hanan, et c'est vrai qu'au quotidien, je suis loin de les utiliser tout le temps. Il y a un côté très superficiel à utiliser les Google Glass, mais comme je le disais à l'époque, je suis assez convaincu que ça change aussi la grammaire audiovisuelle quand on est en first-personnel shooter avec ce genre de device. Alors est-ce que les Google Glass vont se casser la gueule ? Oui, plus que probablement, c'est un échec commercial, puisque Google a annoncé d'ailleurs à faire fermer ses points de vente aux États-Unis, il n'y en avait d'ailleurs que là-bas où on pouvait en acheter. Ça ne veut pas dire, et je reprends là-dessus un des arguments de Damien Douani, je suis assez convaincu que ce n'est pas forcément un échec complet, et ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas annonciateur d'autre chose de plus grand. C'est-à-dire que Google a les moyens de se tromper, il a les moyens de faire des essais, des erreurs, et la culture de l'erreur chez Google est assez importante, et ils ont été quand même assez pionniers aussi dans cette manière de fonctionner, de garder assez loin et assez longtemps cet esprit de start-up sur des projets où on lance, on chip, on fait des itérations, on prend le feedback, et puis on cut quand c'est nécessaire de cuter, quand ça ne marche pas. C'est le cas manifestement pour les Google Glass. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un après, que ce soit chez Google, avec les lentilles, on sait déjà que les lentilles que Google a lancées permettent de mesurer, par exemple, le taux de sucre dans le sang, et tout ce qui est e-santé est quelque chose de très très important, et en complet développement. On sait aussi que Sony est en train de lancer pas mal de choses, il y a un petit device qu'on va pouvoir rajouter sur des lunettes traditionnelles pour avoir de la réalité augmentée. Pas mal de constructeurs se sont lancés aussi dans cette aventure-là. Il y a d'autres lunettes qui existent, il y a d'autres choses qui existent. Les Oculus Rift, on ne peut pas les comparer aux Google Glass, c'est évident, mais on est dans la même veine. C'est d'appliquer de la réalité augmentée, des informations supplémentaires qui peuvent arriver devant les yeux des gens. Je suis assez convaincu que Google était en avance de phase, et comme souvent, avoir raison trop tôt, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le business. Et là, très clairement, les Google Glass, en appareil commercial, sont un échec, c'est très clair. Culturellement parlant, les gens n'étaient sans doute pas prêts à se balader avec des lunettes de ce genre-là sur la tête. qui, d'ailleurs, on l'a bien vu, a provoqué soit l'hilarité, soit carrément de la violence et de la colère avec des gens qui se sont fait agresser. Mais ce qui, moi, me semble vraiment intéressant, c'est notamment ce qui est sorti ces derniers jours dans les leaks qui sont sortis, puisqu'on sait que Sony a été hacké. Et on a vu, puisque le patron, un des patrons de Sony, est également dans le board de Snapchat, et en fait, on a vu que Snapchat est en train de réfléchir à ce genre de choses, qu'ils ont acquis, une société qui s'appelle Virgin Slab, et qui elle-même construit des lunettes, qui s'appelle Epiphanie. Et ces lunettes-là seraient capables, à terme, de pouvoir prendre des photos, des vidéos, et ce genre de choses. Et donc, si Snapchat est en train de mettre en place ce genre de trucs, il y a fort à parer qu'on entendra encore parler dans les semaines et dans les mois à venir. ... On précise qu'il n'y a quasiment pas de plainte déposée. Ce lundi 15 décembre, très peu de débordements qualifiés de très graves, même celui qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ici, il y a eu un choc émotionnel. Et manifestement, ce choc émotionnel a été transformé, a été amplifié. L'effet boule de neige et les effets de levier qu'Internet permet ont fait circuler très, très vite et ont amplifié très, très vite tout ça. Alors, c'est plutôt toxique ? L'usage qui, en effet, dans ce cas-ci, est plutôt toxique. Mais on peut citer plein d'autres usages où l'effet des réseaux sociaux a été très, très bénéfique. Donc, c'est toujours l'usage qu'on en fait qui va déterminer le caractère positif ou le caractère négatif de la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé pendant les manifestations, que ce soit celle du 15 décembre ou que ce soit celle de la semaine précédente ou d'une manière générale sur Facebook et sur Twitter en particulier, on a vu un déferlement de commentaires, en tout genre, sur ce qui a pu se passer au niveau des greffes, les pros, les contres. Il y a un vrai clivage. Marc Sassel le rappelle d'ailleurs dans un très, très bon biais. C'est compliqué de prendre conscience qu'il vaut mieux vivre dans un pays où chacun a le droit de raconter n'importe quoi et donc de dire des conneries plutôt que de vivre dans un pays où tout est filtré en amont et où pour pouvoir s'exprimer, il faut avoir le blanc-seing d'une autorité, laquelle d'ailleurs. Et donc, c'est un peu ça tout le paradoxe. C'est qu'on n'a jamais pu autant exprimer sa liberté de penser, mais on n'a jamais pu non plus empêcher les gens d'être cons. Et donc, si on cherche à criminaliser la bêtise, on risque d'envoyer beaucoup de gens en prison et pas que pendant les manifestations. Donc forcément, ça implique une prise de conscience individuelle. Est-ce qu'il faut changer les lois pour autant ? Je ne suis pas juriste, mais j'ai tendance à penser qu'il y a des lois qui existent déjà et qui criminalisent la diffamation, l'appel au meurtre, l'appel à la violence. Et ça a été le cas notamment avec l'affaire Raymond. C'est un syndicaliste qui s'est fait filmer par des journalistes d'ailleurs et qui a provoqué la colère de pas mal de gens qui se sont en retour permis et se sont autorisés à divulguer son numéro de GSM par exemple ou son adresse. C'est des faits qui sont évidemment condamnables et il faut que les lois puissent pouvoir agir là-dessus. C'est vrai que ça tombe sous le délit de presse en Belgique. Et pour les délits de presse, c'est tout simplement les assises. Donc avant qu'un internaute se retrouve en assise pour ce genre de choses, il y a de la marge et ça ne risque pas d'arriver. Moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas 36 solutions par rapport à ça. Il faut pouvoir faire preuve de pédagogie, il faut pouvoir expliquer aux gens que quand ils commentent en leur nom et en leur prénom sur Facebook et qu'ils commettent des choses qui sont inégales, non seulement ils se niquent leur karma en ligne pour un bon bout de temps parce que quand on va taper leur nom et leur prénom dans Google, un employeur présent ou futur tombera sur ce genre de choses et ce n'est pas forcément bon pour son avancement. Et puis surtout ça peut être retenu contre lui devant un tribunal. Je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de baguette magique. Il faut sans doute répéter et re-répéter encore que tout ce que vous publiez, tout ce que vous mettez en ligne vous engage et peut en donner et être retenu contre vous. A partir du moment où vous avez conscience de ça, si vous voulez garder des choses privées, tout simplement vous ne les mettez pas en ligne. A partir du moment où les choses sont en ligne, il faut pouvoir les assumer. Ce n'est pas forcément évident d'avoir conscience qu'on a une vie publique, mais publier des choses, même un statut Facebook, c'est faire acte en données de publication. Donc il faut assumer les conséquences qui vont avec. C'est évidemment un sujet qui va être d'autant plus grand que désormais tout le monde avec un GSM en poche peut s'improviser ou faire acte de journalisme sans se revendiquer journaliste nullement. Et c'est justement ça qui est intéressant pour les journalistes, c'est qu'ils vont pouvoir aussi eux se démarquer en participant en conversation et en apportant du sens et en faisant leur métier. Plus que jamais, on a besoin de gens dont c'est le métier de pouvoir animer des conversations, vérifier des faits et faire en sorte d'apporter une plus-value dans ces conversations. Tiens, puisqu'on parle de journalisme, c'était le lancement hier soir à Bruxelles du Bruxelles Bondy Blog. C'est l'IEX, l'école où j'ai l'occasion de pouvoir donner des cours, les masterclasses que je fais avec des étudiants là-bas. La direction de l'IEX, avec Camille Laville, avec toute la direction, s'est lancée dans un projet que je trouve particulièrement intéressant. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le Bondy Blog, tout le monde le connaît, c'est ce blog lancé en France dans la banlieue du 9-3, d'abord par un journaliste suisse et puis qui a été repris, qui a été mené vraiment de manière très très intéressante par Mohamed Hamidi ainsi que Nordine Nabilie, qui sont les deux fondateurs, et qui hier soir sont venus expliquer à Bruxelles comment il s'était lancé, pourquoi il s'était lancé, comment cette aventure fonctionne et fonctionne vraiment très très bien. Et je trouve ça particulièrement intéressant qu'une école de journalisme monte un média in-house, qui va fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7 et pendant toute l'année, avec des étudiants. Le site est vachement bien fait, je trouve que la navigation et puis surtout la qualité des contenus qui sont proposés est très intéressante et puis surtout c'est la démarche en fait, c'est tout le processus derrière qui va être passionnant à suivre. Moi j'aurai la chance de publier des choses, il y a déjà les deux roadtrips qu'on a fait cette année-ci avec des étudiants en Master 2, les deux roadtrips qu'on a fait avec le véhicule sont déjà en ligne aussi, vous pouvez aller les consulter, et puis il y a aussi tous les travaux des étudiants, des mémoires de très très grande qualité, des documentaires aussi, toute une série de longs formats en scroll, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à suivre les étudiants qui vont au quotidien alimenter cette nouvelle plateforme, que je trouve vachement bien foutue, bravo à Laurence Eriks, de nouveau bravo à Camille Laville, bravo à Nora Demarnay, à toute l'équipe qui est derrière, ça va être une sacrée expérience et je suis ravi d'être parrain de cette initiative. Allez, comme promis on termine avec Nest Up qui lance sa cinquième édition, en full disclosure, je vous dirais qu'avec Olivier Verbeek, Simon Alexandre, David Valentini, Ben Picard, je fais partie des fondateurs de cette initiative, de ce programme qui est financé par Creative Wallonia. La cinquième édition se tiendra au printemps, les dates exactes c'est du 9 mars au 29 mai, mais les candidatures sont déjà ouvertes depuis début de la semaine jusqu'au 15 février, pour remettre vos dossiers. L'idée c'est vraiment de pouvoir participer à ce programme d'accélération de start-up, c'est trois mois en résidence, full time, c'est un vrai commitment qu'on propose à des jeunes et des moins jeunes, des gens qui ont des projets, qui ont des idées, qui sont en team, c'est une des choses qui est vraiment importante, et on accorde vraiment une grande attention à ça, c'est les bonhommes, c'est les gens qui sont derrière, c'est le team que vous constituez, complémentaire, avec des profils qui sont capables de travailler ensemble pour pouvoir monter un projet, monter un business, et faire en sorte d'amener ces projets-là le plus loin possible, vers le démodé, qui aura lieu le 21 mai, la grande soirée de clôture et de pitch devant toute la communauté, des gens qui s'intéressent à ça en Belgique, avec des investisseurs, avec des journalistes, avec plein plein de gens. Cinquième édition, c'est un vrai bonheur de pouvoir participer à ça, de pouvoir aider des gens à se lancer, de pouvoir travailler avec des méthodologies, le Lean Startup, le Business Model Canva, le Design Thinking, etc. Pour vous inscrire, pour prendre connaissance de toutes les conditions, c'est gratuit, on le répète, mais c'est important, on est un des seuls accélérateurs dans le monde à fonctionner comme ça. L'entrée et la participation, elle est gratuite, et les propriétaires des projets restent 100% propriétaires de leurs projets. On ne prend pas des QT au départ, et ça aussi c'est suffisamment rare pour le souligner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Vous avez deux bons mois maintenant pour remplir votre candidature. Voilà. Un tout grand merci à vous, et puis si vous avez du feedback, si vous avez des questions, vous connaissez le tag, vous connaissez aussi Curious maintenant, pour pouvoir poser vos questions à plusieurs et les amplifier, faire en sorte que les quelques minutes que j'essaie de passer avec vous pour vous répondre à vos questions, puissent bénéficier au plus grand nombre. Voilà, c'est un peu le but, c'est un peu pour ça. D'excellentes fêtes à vous, passez une bonne fin d'année. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !